Je voulais tellement essayer de commencer le podcast d'une manière différente en criant un espèce de « Hey! » Mais ça fait vraiment bizarre. J'ai l'impression que j'étais un moniteur de Kanjo qui essaie de jouer un genre de personnage un peu louche. Bonjour tout le monde! Merci énormément d'être sur le podcast de Tissé Serré avec votre animateur, moi, Jay Fournier. Merci beaucoup de revenir. Si jamais ce n'est pas ta première fois, si c'est ta première fois, ta barouette, bonne découverte. Je te souhaite une excellente découverte. J'espère que tout le monde a passé une très bonne semaine, une fin de semaine, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, épisode avec Shelley Sauvé. Tout le monde, Shelley Sauvé, je ne sais pas si tu la replaces. Je pense que oui, parce que moi, j'ai grandi en écoutant Musique Plus avec Shelley qui était là. Et c'était un bonheur de la recevoir sur le podcast. On a eu une astille belle discussion. C'est une fille drôle. On a parlé, on était beaucoup dans le personnel aussi. Chose qui est plus difficile à faire des fois. Mais vraiment, c'était tout un podcast. Ça fait que ça a été très le fun de parler à Shelley. Si jamais tu es sur Spotify, Apple, Balado, Podcast, Google Play, je n'oublie pas mes Androïdes, je ne vous oublie pas. Si jamais tu es sur ces plateformes-là, laisse un like, laisse un subscribe, un review. Souvent, c'est très important de laisser un petit 5 étoiles, un petit commentaire disant que tu aimes bien, tu sais serrer pour telle ou telle raison. Ça donne envie aux gens d'aller écouter le podcast ou regarder le podcast pour les gens qui sont sur YouTube. D'ailleurs, WhatsApp, merci énormément de me regarder tout le monde. Laisse un commentaire dans les algorithmes pour nous pousser de l'avant. Très important. Sonne la petite cloche. Subscribe si ça te tente. Ça serait vraiment fun. Puis abonne-toi. 60% des gens qui regardent mon podcast ne sont pas abonnés. Ça fait que si jamais tu veux du contenu de podcast humoristique, personnel, it's the place to fucking be, man. Donc, merci énormément à tous d'être là, sans oublier aussi les gens qui sont sur Patreon, qui nous écoutent, qui ont donné une petite somme monétaire de leur poche à chaque mois ou un mois ou six mois pour m'aider, pour faire avancer le podcast, pour que ça continue, bien évidemment. T'es pas obligé de te donner de l'argent pour encourager le podcast, mais quand tu le fais, t'as du contenu exclusif. Puis je peux te parler directement. On a du fun, toute la gang du Patreon. Fait qu'embarque sur le Patreon si jamais tu veux du contenu exclusif, les épisodes d'avance, ainsi de suite. Avant de commencer rapidement aussi, je fais mon spectacle de rodage le 16 juin prochain à l'atelier de Charles Pellerin, tout le monde. Les informations sont sur mon site internet, tout le monde. Tu cliques sur acheter des billets, tu vas sur 16 juin, tu cliques et t'achètes, tout le monde, pour venir me voir. Roder du matériel, essayer du stock, avoir du fun, etc. OK, l'intro était très bon. C'était de la bombe aujourd'hui. L'intro était très de la bombe. Donc c'est ça, si jamais tu veux encourager le podcast, tu veux encourager Jay Fournier, tu peux donner une petite somme. Mais sinon, partage, parle-en à un ami. Le bouche-à-oreille est toujours disponible pour nous. Donc on est content. Fait que parle-en. Si jamais tu aimes le podcast, si jamais tu aimes ça, tu aimes les invités, si jamais ça te tente de m'écrire sur Instagram. Me dire « Hey Jay, tu devrais peut-être recevoir tel invité, ce serait le fun d'entendre une discussion entre vous deux. » Vas-y, 100%. Je suis ultra à l'écoute. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Je vous souhaite un excellent épisode, mesdames et messieurs, avec Shelley Sauvé! Mais là, c'est parfait timing. Je suis mieux avec mes écouteurs, hein? Ouais, mais je t'entends quand même bien. Tu m'entends-tu bien, toi? Oui, très bien. Ouais, moi aussi, d'ailleurs, j'ai mon enfant qui est derrière moi, tu le vois-tu? Oui! Je vois pas... C'est un chat. Oh, cute! Attends, je peux-tu agrandir? Ah ben oui, il est tout tranquille. Ouais, c'est ça, il est bien tranquille. Mignon! Ah, yaya! Ben non, ils ont quel âge, tes enfants sont jeunes quand même, là? Oui, 6 ans et 3 ans. Oh, ok, fait que c'est récent quand même. Ouais, ouais, c'est jeune, c'est jeune. Ben, c'est jeune. Heureusement, c'est plus bébé, parce que... Ouais. Ouais, c'est magnifique, mais c'est du travail. C'est mieux que ça se crée. Ça a tellement l'air d'être ça, en plus. À chaque fois que je parle avec mes amis, ou peu importe, qui ont des enfants, ou qui ont des jeunes enfants, qui s'en viennent, ou peu importe, là. À chaque fois, ça a l'air comme... Ah non, c'est incroyable, mais en même temps, je m'écris ça une balle dans la tête. Tant mieux qu'ils soient honnêtes. C'est parfait. Ouais, c'est ça, exact. Qu'est-ce que tu dis? T'en as pas encore, hein? J'ai pas d'enfant encore, j'ai pas d'enfant encore. Éventuellement, on y pense. C'est magnifique. C'est ce que tu le souhaites. Ouais, ben écoute, t'es bien fine, t'es bien fine. Écoute, un jour... Blague. Elle qui me fait le nom de la tête, fais pas ça, fais pas ça. T'es tellement fine, tu sais, de me laisser une heure de ton temps avant de te chiller, souper avec tes enfants, peu importe, c'est bien gentil. Ben, merci à toi pour l'invitation. C'est bien gentil à toi de penser à moi. Ben, ça a fait full, full, full plaisir. Justement, t'es à la radio en ce moment avec Phil Brown et Phil Denis. Phil Brown, qui est un collègue humoriste aussi, que je salue, que j'ai fait beaucoup de show d'humour avec. Ouais. Puis ça, je l'ai vu comme... Tu l'adores, Phil, hein? Ah oui, oui, oui. Il est superbe. Il est tellement cool, ce gars-là. Puis c'est ça, j'ai vu, dans le fond, un truc passer sur toi. Puis c'est plate, en fait, parce que c'est un article sur ton accident que t'as eu, comme, il n'y a pas long. J'étais comme, mon Dieu, de un, Chris, j'espère qu'elle va bien. De deux, ça serait cool recevoir Shelly sur mon podcast. Two birds with one stone. Oui, ça va mieux, merci. Ça va beaucoup mieux. Merci, c'est gentil. Puis il y a encore des séquelles, mais heureusement, il y a une lumière au bout du tunnel, de ce qu'on me dit. Puis de toute façon, je pense que mon cerveau, il était déjà en partant un peu étrange. Donc, c'est peut-être pas le fait que j'ai besoin de guérir, c'est juste que mon cerveau est comme ça, en général. J'ai des fois des petits trous. Mais écoute, dans le fond, tu sais, on n'en parlera pas pendant une heure, là, on s'entend, là. Je veux juste savoir, tu sais, parce que justement, quand j'ai vu ça, je comprenais pas, mais t'as eu un accident, dans le fond, t'as fait une commotion. C'est ça qui s'est passé? Oui, exactement. Oui, oui, excuse-moi. J'ai fait une commotion cérébrale parce que je me suis fait rentrer dedans comme un T-bone. Puis la fille conduit quand même assez rapidement. Puis j'ai eu comme un instinct de survie parce que la dame criait, criait. Alors moi, je suis tout de suite sortie de l'auto. Puis j'ai appelé le 911. Puis j'étais en mode de survie, vraiment. Alors, je n'ai pas réalisé. Puis ils m'ont envoyée à l'hôpital. Puis c'était trop tôt pour réaliser l'ampleur de la commotion. Ils savaient qu'il y avait une commotion, mais ils ne savaient pas à quel degré. Puis par la suite, je suis retournée travailler, mais ce n'était pas très intelligent. Puis je pense que c'est là que j'ai empiré la situation. Puis ça a fait que j'ai dû prendre comme un mois de congé de maladie pour me remettre. C'était vraiment quelque chose. Mais je n'ai pas réalisé. Je ne savais pas c'était quoi. Puis moi, je suis du genre, si je me fais mal, get back up, dust yourself off, puis tu continues, tu sais. Oui, puis ça, c'était un cas de non, 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 là, il faut que tu dormes. En même temps, il me semble qu'une commotion, en plus, c'est que tu ne peux pas t'endormir. C'est-tu vrai? Non, oui, c'est très inconfortable. Mais moi, ce que j'ai trouvé, oui, parce que tu dors, puis j'ai eu des moments où j'oubliais de respirer. Donc ça, c'était bizarre. Alors, ce qui, moi, m'a le plus affectée, c'était que, on dirait que, parce que j'ai énormément d'empathie dans la vie, mais là, je n'avais juste pas de passion. J'étais quelqu'un, ça avait changé mon tempérament. J'avais moins d'émotions. J'étais plus militante, plus, parce que tout m'écoeurait, tout me dérangeait. Parce que tu es tellement, je ne sais pas c'est quoi, tu es en mode reconstruction, guérison. Ton cerveau a besoin de toute l'énergie possible pour se remettre. Je ne sais pas c'est quoi, mais je me sentais mal pour mon entourage parce que je pense que ça a été très difficile pour eux. Ah oui, ça doit tellement être bizarre d'être dans un mood constamment, comme dark, un peu, avec un nuage au-dessus de la tête. Mais tu sais qu'ultimement, tu es tellement une bonne personne que tu es comme, hey, donnez-moi deux, trois semaines, mais là, je ne peux pas être moi. Ça doit être bizarre, ça, quand même. Oui, c'était très étrange. J'ai vraiment sous-estimé c'était quoi les commotions cérébrales quand j'en entendais parler dans les nouvelles pour les gens. Oui, c'est là que tu vois que les joueurs de hockey ou les joueurs de football ou whatever, tu fais quand même, c'est… Ça ne doit pas être super bon à long terme. C'est certain, c'est certain. Puis ça affecte la psychologie aussi. Donc, pour les gens qui font des sports comme ça, ça m'étonne toujours de voir qu'ils retournent en faire d'autres, comme par exemple la boxeuse. Je ne sais pas si tu te souviens, la Mexicaine qui est décédée, qui faisait de la boxe. Je me suis dit que c'est quoi son nom, mais je ne sais pas si… Pardon, mais c'est arrivé l'été dernier. En tout cas, il y a eu un match de boxe à Montréal. Elle avait 19 ans, puis elle avait eu une commotion cérébrale. Puis, elle m'est retournée dans la ring pas longtemps après, c'est là qu'elle est décédée. Puis ça m'étonne toujours. En tout cas, que ce soit… Oui, c'est dommage. C'est triste. As-tu été suivie, toi, par des professionnels? Ou tu as vraiment… Oui, oui, avec un neurologue. J'ai dû faire de la physio aussi. Puis, comme par exemple, je parle encore des fois avec la neurologue. Puis, je lui parle peut-être une fois ou deux mois pour faire un suivi. Mais je pense que mon cerveau, je ne sais pas si c'est l'âge ou quoi où j'ai fumé trop de potes, mais ça prend du temps à guérir, tu sais. Wow, OK. En plus, je ne t'aurais pas vu comme la personne qui a fumé énormément de potes, on dirait. Non. Ah oui, OK, bien… Mais I guess que quand tu viens d'Ottawa, souvent, ça prend quelque chose pour vraiment que ça devienne le fun. Touchée. Non, mais je n'arrête pas de niaiser mon ami Alexandre Bizayon, que tu connais peut-être, qui est humoriste, qui vient d'Ottawa. Tu sais, je suis allé faire un show, je suis là. En fait, je n'étais pas à Ottawa, je suis à Gatineau. Mais je suis allé faire un show à Gatineau hier. Oui, tu étais là, toi, hier? J'étais là. Non, ce n'est pas vrai, mardi, excuse. Mardi. Ah, OK, no way. J'étais là, mardi. Je suis au Mardi Gras, le bar où il y a des soins de monde. Oui, oui. C'est ça. Fait qu'on est allé faire des shows. C'est ça qu'on disait à Alexandre, on était quand même créé. Ça a l'air plate. Tu sais, as-tu aimé ça grandir? Tu as-tu aimé ça grandir à Ottawa? Tu avais-tu hâte de sortir de là? C'était comment pour toi? J'avais hâte de sortir, raison pour laquelle, aussitôt que j'ai, après l'université, j'ai vraiment, j'ai quitté Ottawa pour aller à Montréal parce que je voulais vivre un peu plus de culture, un peu plus de vie. Mais Ottawa, c'est très joli. C'est très tranquille, c'est paisible. Les gens sont quand même assez polis, il y a des belles valeurs, mais c'est aussi très, comme tu le sais, c'est la fonction publique ici. Oui. Donc, les gens sont quand même plutôt discrets. Donc, moi, je dirais que, par exemple, avec mes enfants, je suis contente d'être ici, mais ça ne s'arrête pas ici pour moi. Je suis plutôt nomade dans l'âme, donc je vais poursuivre ma route, je ne sais pas où, je ne sais pas quand, mais je sais que ce n'est pas pour la vie à Ottawa. Mais en ce moment, avec la famille, ça va bien, il y a du stationnement, tu sais. Je me retrouve dans un parc, il n'y a personne. Ça, ça marche, là. Ça marche pour moi en ce moment. Mais effectivement, je ne voudrais pas ça pour mes enfants non plus, je voudrais leur offrir. Puis c'est un peu comme ce que mon père a fait et ma mère avec Montréal, ils m'ont donné accès à tout ce qu'a offrit Montréal. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'aller là aussi. OK. Ça fait du sens qu'on va revenir à ta famille après, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est quand tu étais jeune, dans le fond, tu as-tu passé toute ta jeunesse à Ottawa ou tu as fait comme de 1 à 4 ans, tu sais, tu es allée au secondaire? Oui, oui, oui. Moi, j'ai été, je suis née ici. J'ai été ici jusqu'à l'université. Je suis allée à Delacal, je suis allée à l'Université d'Ottawa. Mon père habitait du côté du Québec, toujours. Donc, il habitait, lui, à Aul. À l'époque, ce n'était pas Gatineau. Il y avait Gatineau, mais il y avait Aul, il y avait Elmer, il y avait tous ces coins-là. Donc, j'ai fait pas mal tout ce côté-là. Puis avec ma mère, c'était du côté d'Ottawa. Je pense que j'ai déménagé comme 30 fois dans ma vie, là. Ah oui, hein? C'est comme Rad Brat, alors que pas du tout. Pas Rad Brat, mais excuse-moi. Lab Brat? Army Brat, comme ils les appellent. Ah, OK. Les enfants, comme Reg Laplanche, étaient un Army Brat. Il a déménagé beaucoup parce que son père était dans le militaire. Mais non, excuse, je parle beaucoup, je radote. Mais non, il faut que tu parles beaucoup. Écoute, t'es là pour ça. C'est une opération, hein? Mais oui, non, j'ai été élevée à Ottawa. Born and raised, baby! Puis après, j'ai sacré mon camp. Puis je suis revenue dans l'espérance, dans l'espoir que mes parents soient présents avec mes enfants pour avoir cette espèce de dynamique-là, famille, grands-parents, tout ça. Ça n'a pas vraiment fonctionné, parce qu'ils ne sont pas si domestiques que ça, finalement. Mais c'est vrai qu'au moins, je suis près d'eux. Puis comment ça n'a pas donné ce que tu pensais, dans le sens où tes parents, eux autres, ils sont occupés? Ou qu'est-ce qui fait que… Ça a l'air qu'ils sont occupés, oui. Trop occupés. Ma mère a gardé, regarde, ma fille a 6 ans. Ma mère a gardé ma fille peut-être trois fois. Puis du côté de mon père, jamais. Mais mes parents, je pense que c'était des carriéristes, des hippies. Wow! Donc, ils n'ont pas… Je réalise maintenant qu'ils m'ont un peu élevé comme ça aussi, comme plus adulte qu'enfant. Je les ai élevé, je les ai accompagnés plutôt qu'eux qui m'ont accompagné dans ma… Puis je pense que c'est ça l'image qui se passe avec mes enfants en ce moment aussi. Puis je n'ai pas de problème avec ça. Puis c'est juste intéressant parce que souvent, je vois mes amis et leurs parents sont très impliqués. Mais c'est peut-être ma faute aussi. C'est peut-être moi qui crée des barrières. Puis mes parents, ils ne se sentent pas à l'aise. Peut-être que j'ai… Je ne sais pas. Des fois, j'essaie d'analyser le pourquoi. Mais je pense que c'est la dynamique qu'on a entre les trois. Il était comment, tes parents? Il faisait quoi dans… Tu te disais qu'il était des carriéristes hippies. Oui, oui, oui. Mais tu sais, des hippies, souvent, ce n'est pas faux le carriériste. Tu as raison, c'est très dichotonomique. Oui, il y a une belle dichotomie. Non, en fait, ce que c'est, c'est qu'il était… Comme avec… Si on nomme son enfant Chélier, parce que oui, c'est mon vrai nom, il y a du hippiesme là-dedans. Mais ils travaillent, ils ont travaillé pour la fonction publique. Mon père, il était archéologue, mais quand je suis née, puis ma mère était artiste. Mais quand je suis née, mes parents, pour eux, c'était important de se trouver un emploi qui était stable. Et donc, ils sont allés du côté de la fonction publique. Et puis, c'est du monde quand même très éduqué aussi. Donc, ils se sont retrouvés dans des postes haut placés. Et donc, ça demandait beaucoup de leur temps. Ils travaillaient souvent, mes parents. Mais ils étaient quand même très présents avec moi. Puis, ils m'ont tout donné. Ce n'est pas du tout un genre de Sonia Benezra où je vais commencer à pleurer. Puis, mon enfance a été absolument pas du tout comme ça. Mais c'est juste que c'était du monde occupé, mes parents. Mais souvent, j'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression que les gens qui sont souvent occupés toute leur vie, quand ils arrivent à la retraite, ne sont pas capables d'être à la retraite. Fait qu'ils bookent des affaires à gauche, à droite. Puis, tu es comme, hey, prends un break, deux secondes. Tu as le temps de relaxer, là, tu sais. Moi, j'ai hâte à la retraite, tu sais. Mais je n'ai vraiment pas assez accompli. Preuve que, c'est ça, moi, je suis l'inverse. Je suis la procrastine énormément. Je pense qu'ils m'ont toujours connue comme ça. Parce qu'après l'école secondaire, je voulais faire comme beaucoup de mes amis, voyager dans le monde, explorer, me décomposer en tant que personne. Mais mes parents me disaient, non, 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 non. Après l'école secondaire, tu embarques tout de suite à l'université, tu règles ça, tu trouves ta carrière, tu sais. Puis, je pense que c'est parce qu'ils savaient très bien que si j'allais partir à l'aventure, ça m'aurait pris énormément de temps branchée dans la vie, probablement. Oui, je ne serais jamais revenu. Non, c'est ça, exactement. Tu serais encore en Thaïlande en ce moment, en train de faire du scooter sur le bord de la beach. C'est ça, à faire du ayahuasca. Mais quand tu as dit à tes parents, tu sais, m'en, pas, ou peu importe comment tu les appelles, mais quand tu leur as dit que tu voulais aller dans le domaine des arts, ou tu sais, dans le domaine de l'animation, la télé, comment est-ce qu'ils ont réagi? Tu trouvais ça difficile, eux autres? Je ne leur ai pas dit, parce que ce qui est arrivé, c'est que quand j'étais à De La Salle, j'étais en concentration au théâtre. Ils ont des concentrations à cette école secondaire-là. Puis, on m'avait proposé d'essayer l'École nationale du théâtre, puis ils voulaient me donner une bourse. Et là, mes parents, ils ont dit, non, 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 c'est pas vrai que tu vas aller essayer de tenter ta chance en théâtre. C'est un domaine très incertain, c'est ça. C'est quoi ton autre passion? Puis là, j'ai dit, bien, OK, j'aime beaucoup le journalisme. Alors, je suis allée étudier en journalisme à l'université. Donc, après l'université, quand j'ai eu cette ouverture, cette opportunité avec Musique Plus, je ne leur ai rien raconté par rapport à toutes les démarches, comme j'avais un screen test, j'avais une rencontre avec Pierre Marchand. À toutes ces démarches-là, je ne leur ai rien dit jusqu'à temps que j'aille à le poste. OK. Puis même là, je pense qu'il était content, mais même mon père, je me souviens, parce que je suis restée à Musique Plus quand même longtemps. J'ai été, je ne sais pas, de 2002 à 2015. Je ne voulais pas décoller. J'étais bien à Musique Plus. J'ai beaucoup aimé être à Musique Plus. Puis mon père me disait, quand est-ce que tu vas aller trouver un vrai job? C'est drôle, c'est ça. J'ai tellement l'impression que, j'ai tellement l'impression que, pour n'importe quel artiste, quand tu décides de dire à tes parents, « Moi, je veux aller dans ce domaine-là », souvent, qu'est-ce qui vient après, pour nos parents, pour la majorité du temps, c'est, bien, tu sais, il va falloir que tu fasses tes épreuves. J'ai hâte de voir, ça va être comment, tu sais. Mais je veux dire, c'est drôle, parce que je veux dire, tu as quand même été longtemps à Musique Plus, dans le sens que tu avais fait tes épreuves, tu sais, tes parents, ils devaient être comme Chris, genre, elle est bonne dans ce qu'elle fait, elle a la job longtemps, tu sais. Oui, bien, je pense qu'évidemment, il y avait ce côté-là. Ma mère était très fière de moi, puis je pense qu'elle a tout enregistré sur cassette, les cassettes VHS, mes animations. Donc, du côté de ma mère, ma mère était très fière. Mon père a toujours été un petit peu plus, il a toujours prôné l'académie. Donc, je pense que c'est un peu une déception que je ne suis pas allée faire ma maîtrise ou mon doctorat. Donc, il y a le côté de crédibilité qui manque. Mais ultimement, je pense qu'il est fier de moi, puis avec cette nouvelle aventure avec la radio, parce que je me souviens, quand j'ai décidé de tout arrêter, j'ai décidé d'arrêter parce que je voulais vivre mes enfants. Je voulais être, c'est archaïque, mais je voulais être à la maison avec les enfants. Je voulais mettre une chose là pour le vivre. Puis là, mon père me disait, « Mais tu vas avoir de la misère à retourner. » C'est tout, tu disparais, c'est ça. Puis je dis, « Mais regarde, c'est ça qui arrivera. » C'est l'univers, puis c'est ça que je veux. Puis si ça n'arrive pas, je retournerai aux études, puis je me trouverai quelque chose. Mais quand j'ai eu cette opportunité de faire la radio à énergie, là, mon père a dit, « Bien, c'est normal. » C'est dans ton sens, c'est clair. C'est ça que tu es fait pour ça. Donc, pour moi, ça fait du bien de l'entendre de lui parce que j'ai senti comme une espèce de validation du côté de mon père. C'est cool qu'on a besoin de ça. Tu sais, je vais avoir 42 ans, puis ça m'a fait du bien d'entendre ça de mon père. Ah, c'est incroyable. Dans chaque podcast, je réalise que je n'ai pas fini d'entendre mon frère, mon père me dire qu'il m'aime. Oui, puis le père, c'est que mon père, il est full capable de me le dire. Mais effectivement, on a tellement besoin que les autres fassent, « Oui, tu es dans la bonne voie. » « Comment elle est parfaite? » Mais pourtant, comme toi, une femme en plus qui a vécu longtemps à Montréal, qui a fait ses épreuves, qui a travaillé longtemps à Musique Plus, tu n'avais pas besoin nécessairement d'autres personnes de te dire, « Oui, tu l'as. » C'est sûr que tu allais travailler là-dedans. Oui, oui. Mais justement, parlant de Musique Plus, comment ça a été le processus pour arriver là? Moi, c'est là que je t'ai découvert quand j'étais plus jeune. Je revenais de l'école, je te suivais à côté. J'écoutais toutes les émissions de Musique Plus à peu près. Je t'ai vu. Les animations, toi en cassette, je les ai vues à peu près toutes. Comment ça a été le processus d'en arriver là pour toi? Ça a été très chanceux parce qu'à l'époque, avant de déménager à Montréal, je travaillais ici dans les bars pendant que j'étais à l'université. Puis, c'est quand on dit que toutes choses arrivent à un bon moment. J'étais à un party, c'était un anniversaire d'amis. Puis, le copain d'une de mes copines m'a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire, toi? » C'est dans la vie. Puis ça, je disais « Ah, bien moi, je pense que j'aimerais travailler en télévision. » Il me reçois aller à Montréal puis aller travailler en télévision. Puis là, il m'a donné le nom de son ami qui était vidéographe à Musique Plus sur un petit papier. À l'époque, on n'avait pas de cellulaire ou rien. Il m'a donné ça. Il dit « Quand tu vas à Montréal, appelle. » Mais ça m'a pris du temps. Je suis arrivée à Montréal. J'ai envoyé mes CV partout, partout. Je voulais essayer de me débrouiller avant d'avoir une porte d'ouverture. Mais finalement, il n'y a rien qui revenait. Donc, j'ai travaillé au Newtown. Je travaillais sur Saint-Laurent. J'étais écoeurée de travailler dans les bars. Ce n'est pas pour moi de travailler dans les bars, mais l'argent était exceptionnel. Tu étais serveuse, genre? Tu étais barman? Oui, c'est ça. Exactement, serveuse. Puis là, finalement, j'ai décidé de l'appeler. Je l'ai appelée puis il m'a dit « Regarde, dépose ton CV avec une photo à la réception puis mets-le à mon nom. » Puis là, j'ai eu un appel un mois plus tard. C'était Paola Simonetto qui est malheureusement décédée, mais que je considère comme une mère qui m'a juste accueillie. Elle était tellement charmante cette femme-là puis incroyable. Mais c'est elle que j'ai rencontrée la première fois. Juste à voir si ça valait la peine de faire un screen test. Après ça, j'ai fait un screen test. Après ça, j'ai rencontré Pierre Marchand. Puis à ce moment-là, c'est Pierre Marchand qui était le patron de la boîte. Puis à chaque étape, j'étais certaine « Bon, au moins, je me suis rendue jusqu'ici. » Je me disais que je l'avais fourvoyée. J'avais mal fait. Mais même la rencontre avec Pierre Marchand parce qu'on a eu un désaccord sur Britney Spears parce qu'il trouvait qu'elle était extrêmement talentueuse. Puis excusez-moi aux fans de Britney Spears que je respecte Britney Spears. Je l'ai interviewée. C'est une belle personne. Malheureusement, qui à mon avis a souffert beaucoup et qui a beaucoup de problèmes et pour beaucoup de raisons. mais je n'ai jamais été fan de sa musique en tant qu'artiste. Puis on s'est battu sur son talent. Puis là, je me suis dit « Bien là, je viens juste de me chicaner avec une pierre marchande. » Évidemment, je ne vais jamais avoir l'emploi. mais là, je l'ai eu. Je l'ai eu puis je suis rentrée à un moment vraiment une belle époque comme j'avais dit parce que c'était Isabelle Desjardins, Steph Gonzales, Louis-Joséod est entré aussi mais lui, il faisait les dollars à clip les samedis. Lui, il était plus dans son monde mais je l'ai croisé chaque samedi parce que je faisais mes lives avec Guns. Donc, c'était juste vraiment trippant. Babu aussi, c'était cool. C'était le fun. J'ai comme une impression que c'est peut-être ça qu'a aimé aussi Pierre Marchand que tu sois comme « Ah non, moi, voici ce que j'aime, voici ce que je n'aime pas » puis il a peut-être aimé ton initiative par rapport à mettre de l'avant tes opinions musicaux, c'est pas? Peut-être. Je ne pense pas que Pierre Marchand a été fan de moi. C'est pour ça que je suis reconnaissante que Paola Simonetto était là parce que peut-être que oui mais lui aimait beaucoup Valérie Simard. Valérie Simard était son coup de cœur puis Paola était celle qui croyait en moi puis je me souviens parce que j'avais un accent franco-ontarien aussi donc ça c'était pas fort comme ils m'ont demandé de prendre des cours de français que je trouvais très drôles oui mais je trouvais ça drôle parce que dans ma tête je suis francophone de quoi tu parles mais tout le monde pensait que j'étais anglophone parce que j'étais parfaitement bilingue venant d'Ottawa c'est inévitable puis oui évidemment un peu d'anglicisme parce qu'on est assimilés ici mais Paola je pense qu'elle s'est toujours battue pour moi puis Sonia Benezra aussi je me souviens Sonia Benezra venait me voir puis elle disait continue comme tu fais puis c'est parfait puis je pense qu'elle le sentait parce que Benezra aurait un peu eu ça aussi à ses dévues à Musique Plus donc elle elle avait été vraiment incroyable aussi Sonia puis c'était comment ta première journée de job à Musique Plus comme ta première animation c'était comment tu l'as vécu tu t'en souviens-tu ma première animation c'était avec Nabi puis je pense qu'il n'y aurait pas pu avoir mieux parce que Nabi c'est 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 j'ai juste un coton ouété dans ma tête une soie oui exactement il est plus qu'un coton ouété évidemment il est juste il est tellement cosy gentil tu peux lui donner un câlin c'est un toutou il devrait avoir des toutous Nabi on pense ça la gang les toutous Nabi tout le monde oui exactement puis donc c'était vraiment le fun puis je sais pas il m'a demandé de me présenter puis de c'était quoi de découvrir mes origines puis tout ça puis j'ai chanté une chanson d'acadien en tout cas ces gens d'affaires comme ça mais ça m'a jamais gênée d'être en onde je sais pas pourquoi ça me gêne pas mais j'ai l'impression que Musique Plus vous donnait tellement aussi de place tu sais j'ai comme un feeling que c'est t'avais le droit de te tromper t'avais le droit de faire des erreurs puis tu sais c'était la beauté un peu de Musique Plus je pense que oui c'est de la la télé-réalité beaucoup de gens le disent mais c'est très vrai puis on était pas scripté à moins qu'il y avait des émissions spécifiques comme les VG recherchées il y en a eu plusieurs où c'était scripté mais il y en a plusieurs que j'ai fait où c'était pas scripté aussi mais exactement c'était la beauté d'être vrai on était vrai on avait pas de maquilleur on avait pas de styliste on faisait nos propres affaires pas toutes nous autres ouais t'as-tu t'as-tu un highlight parce que là tu disais tantôt t'as parlé avec Britney Spears tu l'avais interviewé moi peu importe que t'aimes sa musique ou non c'est quand même impressionnant que t'as parlé à Britney Spears t'as-tu eu un highlight comme ça de parler avec un artiste ou une artiste musicale que t'étais comme je peux pas croire que j'étais en train de faire ça en ce moment-là oui à plusieurs reprises puis pas parce que j'ai pas le comment dire le Starstruck là où tu deviens toute nerveuse puis non c'est ça j'ai pas ce côté-là parce que mais il y a eu des moments évidemment j'étais un peu nerveuse parce que c'était des artistes qui m'intimidaient mais j'en ai eu tellement de moments comme ça que t'étais en train de décrire de j'en reviens pas que j'étais en train d'interviewer cette personne que j'écoutais à l'école secondaire tu sais comme Gwen Stefani ou Chris Cornell ou les Beastie Boys je me souviens les Beastie Boys puis ça c'était pour moi c'était solide puis j'étais nerveuse parce qu'il y en a beaucoup de ces artistes qui sont très intelligents ils sont profonds c'est pas des gens que tu peux puis je sais que moi souvent j'arrivais je suis pas neneuse je faisais toujours beaucoup de recherches je me suis tu sais Rebecca Maconan je suis rentrée là quand Rebecca Maconan était encore là puis j'ai beaucoup appris d'elle de sa façon de travailler puis c'est une fille qui travaille très très fort puis j'ai été très chanceuse de travailler de très près avec elle pour les artistes du monde puis tout parce que ça m'a donné ça m'a fait développer justement des habitudes de travail pour faire de la bonne recherche puis être prête à tout en entrevue mais il reste que tu sais quand t'es forcément la blonde parce que j'étais souvent blonde en musique plus qui arrive à faire une entrevue avec un groupe comme Iron Maiden mais c'est certain qui m'a comment focus this idiot c'est certain who's this asshole Britney qui s'en vient m'interviewer tu sais fait que il fallait que je fonce vite pour leur montrer que j'étais pas conne ok ça tu l'as vraiment senti quand t'étais là puis il fallait que tu défonces les portes un peu tu l'as senti ça l'espèce de genre ah we don't give a shit avec certains généralement majoritairement ça a toujours été des belles expériences parce que je pense qu'on se retrouve tous à être dans le même métier c'est à dire le métier culturel arts and entertainment donc on sait tous comment faire une bonne job mais donc la majorité des artistes tout le monde est gentil mais oui je l'ai certainement senti parce qu'il y a toujours ce petit moment avant que la caméra s'allume ou t'arrives t'es là avec l'agent de presse ou t'es là avec le rep puis c'est comme ok ça c'est chenille de musique plus Corey Taylor Slipknot avec la fucking face comme le masque here's the idiot qui s'en vient t'interviewer évidemment Corey Taylor est comme excellent j'ai hâte qu'elle me parle mais je suis certaine qu'il y a eu des moments comme ça je pense à dans le temps que Nirvana dans le temps que Kurt Cobain était encore vivant je me souviens des entrevues qu'il faisait puis il y avait l'air de tout le temps dire qu'il s'en crissait puis tu fais comme astille que ça devait être tough des fois essayer d'interviewer ces gens-là je sais pas si t'en as eu des groupes que tu te souviens tu étais comme ok lui tout le long il m'a niaisé puis c'était juste désagréable c'est drôle c'est arrivé ça arrivait pas souvent parce qu'on heureusement je suis rentrée moi quand cette période espèce de période trash grunge était finie moi je suis vraiment arrivée dans les années 2002 où on était puis je faisais beaucoup dans la pop moi je faisais hip hop pop c'était rare que je faisais des entrevues avec mais même ça même les artistes rock étaient cool il y en avait juste qui étaient intimidants au début mais j'essayais de briser la glace facilement avec l'humour tu sais n'importe quoi mais c'était The Dears ce groupe moi la nature The Dears je m'étais tellement préparée pour cette entrevue là puis ça se passait au NYX je sais même pas si le NYX existe encore à côté de Musique Plus mais je m'étais vraiment préparée pour cette entrevue là parce que j'étais comme intimidée puis il était trop cool il était cool puis j'avais l'impression qu'il y avait rien de moi tout le long de l'entrevue puis là à un moment donné j'étais sortie à un bar puis un des membres du groupe était là puis j'étais comme j'ai l'impression vous avez tellement ri de moi pendant cette entrevue là vous avez dû penser que j'étais nénuche mais pourquoi qu'est-ce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait tu sais t'es allée les confronter ben j'avais un peu d'alcool dans le corps mais pas de façon pas avec une mauvaise foi c'était par curiosité qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux en tant que reporter mais là il était comme ben là non pas du tout il m'a rassurée puis là à partir de ce moment chaque fois que je faisais des Dears en entrevue il était super fait ça se passait super bien alors je ne sais pas peut-être aussi c'est le syndrome de l'imposteur je pense tout le temps la personne rit moi c'est certain la personne me trouve conne toutes ces choses-là passent constamment dans mon cerveau aussi en même temps as-tu été longtemps comme ça parce que je sais que moi étant humoriste aussi je pense souvent à ça de comment les gens me perçoivent est-ce que les gens pensent ça puis tu essaies de te détacher de ça aussi parce qu'à un moment donné tu ne peux pas vivre ta vie en pensant tout le temps est-ce que toi tu as été longtemps comme ça en mode j'espère que tout est beau que tout le monde me trouve bonne ou un moment donné tu as fait tranquille je le suis encore je le suis encore mais j'essaie de quand même de ne pas exagérer puis j'essaie de ne pas être la chaleur non plus qui court après la rassurance constamment je sais que dans ce métier il faut aussi développer une certaine confiance donc quand la personne me dit aie confiance en toi chose que j'ai souvent entendue j'essaie de me rappeler de ces paroles-là qui m'ont été dites par tellement de monde puis des gens de l'industrie que je respecte donc pour moi j'essaie juste de me le rappeler mais on dirait que ça fait partie de mon ADN je sais pas pourquoi ouais t'as juste une espèce de ben je pense t'es passionné je pense que t'aimes beaucoup ce que tu fais puis ça te pousse à comme dire ben on t'est toujours fermé aussi oui c'est ça c'est ça puis je veux dire ton tu sais tu viens quand même de tes parents de tu sais du monde travaillant carriériste tu l'es toi aussi tu sais tu veux continuer d'avancer mais à un moment donné tu es comme un psychologue tu viens de tout te connecter merci tu m'as sauvé des milliers de dollars c'est tellement ça que je fais en plus le podcast c'est vraiment ça en le fond quand le podcast finit je te demande de m'envoyer 150 dollars environ mais oui écoute je suis tellement dé excuse moi je suis trop dé ben non c'est fun c'est pour ça que mon podcast David Attenborough oh oui hein c'est trop j'adore ça je suis vraiment content quand tu me dis ça mais oui c'est ça c'est que son mais moi en plus c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai longtemps fait un numéro sur David Attenborough en plus ben c'est pour ça que je t'en parle ah tu l'as vu mon numéro oui c'est pour ça que tu fais un bon Attenborough je sais pas pourquoi je suis positionnée comme ça c'est vrai c'est un moment comme ça ah man j'adore ça c'est très bon d'ailleurs toi étant quelqu'un qui a déjà fumé du pot t'écouteras ça en fumant du pot c'est la meilleure affaire au monde j'en doute pas oui oui c'est ça mais toi justement parlant d'humour tu es une fan d'humour j'ai vu sur ton Instagram que tu avais posté quand Norm Macdonald nous a quittés malheureusement tu avais posté une photo de lui je veux dire c'est pas tout le monde qui connait Norm Macdonald au Québec tu le connaissais t'étais déjà fan de lui t'es fan d'humour beaucoup ? ben moi j'ai regardé SNL beaucoup en grandissant à l'école secondaire donc c'est là où je l'ai connue particulièrement puis ma mère a toujours été fan de Norm Macdonald aussi donc je connais beaucoup de ma culture vient de mes deux parents puis pour ce qui est de l'humour ben oui mais pas tant c'est ça j'ai l'impression que je redécouvre le monde de l'humour puis beaucoup du côté du Québec c'est terrible à dire mais comme moi j'ai plus grandi à regarder quoi que Norm Macdonald est canadien puis beaucoup des humoristes sont finalement canadiens et très drôles ça doit être la température qui fait qu'on est misérable et drôle finalement mais en même temps j'ai grandi j'ai grandi à regarder Woody Allen Jim Carrey je sais que c'est terrible Jim Carrey quand j'étais à l'école secondaire je me réveillais le matin puis je mettais des parties de ses films juste pour les regarder je ne sais pas pourquoi puis j'apprenais les scènes par coeur puis ça ça m'inspirait pour ma journée puis parce que j'ai un côté théâtral humour aussi même si je n'ai jamais je ne l'ai jamais fait j'ai ce côté-là en moi aussi puis j'ai toujours été attirée vers donc c'est pas forcément juste l'humour mais c'est tout ce qui est cinéma aussi mais ouais puis pour ce qui est l'humour beaucoup plus je dirais américaine comme Eddie Murphy Raw puis wow ouais ouais tu n'as jamais voulu tu n'as jamais voulu faire ça ou tu n'as jamais il n'y a jamais une partie de toi qui s'est dit j'aimerais ça essayer de faire de l'humour ou essayer de faire du théâtre pas de l'humour mais j'aimerais ça j'aimerais ça écrire un film comique ok et en être faire partie de ce film-là ok c'est des gros rêves je le sais que je ne vais probablement jamais réaliser mais une étape à la fois je vais apprendre à écrire un scénario parce que j'ai tellement d'idées dans ma tête j'ai tellement de moments où je trouve ça drôle puis je le vois puis c'est des choses d'une perspective féminine mais sans être quétaine puis ce n'est pas pour dire que les filles sont quétaines mais je déteste les rom-coms je déteste tout ça alors moi j'ai toujours plus une twist ça ne se dit plus en 2022 ce que j'allais dire j'ai une twist plus masculine can't say that no more on ne peut plus dire ça non non mais écoute ça se dit ça se dit très bien les deux ça se dit oui ok mais oui j'ai une humour j'ai donc alors c'est quelque chose que j'aimerais faire mais en même temps tu mets ça sur ta wish list puis ça ne va jamais se faire parce que justement je suis progresse d'intro mais tu as-tu beaucoup de projets de même dans la vergue ou tu es comme c'est-tu quoi dans ma tête dans ta tête dans ma tête et sur papier mais après quand c'est le temps d'exécuter on dirait que c'est là que ça s'arrête malheureusement c'est ça j'aimerais ça être astronaute mais bon faudrait que je m'achète le sou la fin de semaine je suis vétérinaire avec les chiens du quartier mais ouais j'aimerais ça être astronaute quand est-ce que tu t'es dit hey j'ai envie d'avoir une famille puis je prends ce break-là puis j'y genre fuck it moi c'est pas vrai que je vais travailler en même temps ou c'est pas vrai que je vais quand est-ce que tu t'es dit ça tu as-tu préparé je l'ai fait parce que j'avais pas le choix physiquement j'avais pas le choix si je voulais avoir deux enfants ça faisait partie du plan pour moi parce que c'est quelque chose que je voulais vivre mais je me sentais pas forcément prête comme beaucoup de femmes disent qui ont l'horloge biologique elles le veulent j'ai jamais voulu d'enfant puis après ben là j'ai rencontré mon mari puis là c'est là que ça a commencé ce terrain-là puis là à 35 ans je me suis dit ben it's now or never parce que je vais avoir deux enfants puis j'essayais de calculer l'ordre des choses et j'avais pas le choix mais si j'avais eu le choix je pense que j'aurais pas été encore mère si tu voulais je m'amusais trop mais en même temps maintenant que c'est fait c'est la meilleure chose au monde puis quand j'ai décidé d'arrêter de travailler c'est ça commence bien et est terminé au bon moment parce que ça s'est terminé au mois d'août puis j'accouchais au mois de novembre puis moi j'ai juste continué à faire des chroniques à entrée principales donc c'est tout ce qui me demandait en termes de temps parce que je cherchais pas autre chose parce que je voulais voir avant vivre au moins les 3-4 premiers mois avec le bébé mais là quand elle est née pour moi c'était comme impossible c'était inconcevable l'idée de la laisser dans les bras de quelqu'un d'autre à 3 mois ou 4 mois puis j'ai juste je suis vraiment tombée amoureuse du style de vie d'être là d'être présente de l'avoir avec moi en tout temps ça m'a vraiment transformée en tout cas ça a ouvert une porte de moi et de ma personne que je ne savais même pas qu'il existait c'est drôle quand même parce que tout le monde dit ça comme ça revient à ce que je disais un peu au début mais tout le monde dit ça puis on dirait que j'ai hâte de voir à quel point quand t'as un enfant t'es comme wow comme ça devient ta vie là tu sais c'est difficile à décrire autant que les gens en parlent mais tu vas le voir aussitôt que ça t'arrive tu vas le voir en tout cas je te le souviens puis si ça t'arrive pas en même temps c'est pas the end all be all parce que excuse-moi je parle beaucoup l'anglais je sais pas pourquoi je me sens à l'aise de parler l'anglais je parle en anglais aussi c'est ça il y a aussi longtemps que je commence pas à parler en britannique so anyway je deviens madonna tout d'un coup like a sag je suis même pas capable de faire l'accent britannique tout d'un coup mais aussi c'est aux gens qui veulent pas d'enfants ou qui en ont pas ben en même temps en fait profite de la vie parce que c'est magnifique aussi je veux dire j'ai tellement hâte de dormir j'ai l'impression ça fait 8 ans que j'ai pas dormi ouais parce que je comprends la grossesse là-dedans tu sais je veux dire aussi d'avoir tes moments pour toi c'est très égoïste mais c'était tellement le fun d'avoir cette vie égoïste mais c'est bon c'est pas péjoratif égoïste on dirait que c'est péjoratif c'est pas du tout ça tu sais de te lever le matin tu sais t'es en couple tu peux fourrer après ça tu vas déjeuner à un resto tu sais t'es pas obligé de penser c'est le fun ça ben donc profitez-en c'était tellement un beau début pour dire profitez-en oui finalement parce que tu peux plus fourrer éventuellement le matin c'est plus compliqué en tout cas ouais c'est ça faut que tu te prépares pis c'est plus fatiguant mais moi l'affaire tu vois que je trouve comme plus épeurant un peu de tout ça c'est étant dans ce milieu-là qui est tellement compétitif où tu sais il y a tout le temps quelque chose qui arrive quelqu'un qui pogne un poste t'as pas senti une petite partie de toi qui était comme ah tu sais je passe-tu en même temps à côté de plein d'opportunités de métier est-ce que je vais être capable de revenir là-dedans tu sais t'as-tu eu ces pensées-là ou pas du tout ah oui tout à fait en fait c'est en continu ça je pense que le métier qu'on choisit c'est en continu à moins que vraiment t'atteignes tu sais je pense pas que Véronique Loutier se pose cette question-là mais en même temps je pense que parce qu'elle c'est fait et c'est réglé pour elle pis tant mieux parce qu'elle a travaillé fucking fort pour ça aussi pis elle le mérite à fond pis je pense que c'est ça ça dépend du drive des gens pis je pense que avec cette introspection je me suis dit mais ça dépend de mon drive c'est moi qui ultimement va décider où est-ce que je veux me rendre dans ma carrière pis pour le moment où est-ce que je veux être dans ma vie c'est ici avec ma petite c'est ici avec mon petit pis si quand le moment est venu de me trouver du boulot il n'y a pas de place surtout à Ottawa ça c'était déjà je me suis en plus éloignée de l'endroit où je connaissais tout le monde ben tout le monde sans prétention mais je connaissais le monde de la télévision ça semblait très prétentieux ce que je viens de dire mais c'est vrai qu'à Montréal après 15 ans d'année en télé tu connais le monde pis tout ça donc c'était un gros changement pis je me suis ennuyée mais j'étais prête à faire cette concession mais c'est ça mais t'es-tu partie à Ottawa avant ou tu sais quand t'es tombée enceinte t'as fait un genre j'étais enceinte j'étais enceinte en 2015 tout le temps que j'étais ça commence bien à V j'ai fait l'émission du matin enceinte pis après ça j'ai accouché pis 6 mois plus tard on a déménagé à Ottawa pis je faisais des allers-retours parce que j'avais encore entrée principale aux deux semaines donc je faisais des allers-retours aux deux semaines à Montréal donc j'avais l'impression d'être encore à Montréal un peu ça faisait que c'était plus facile comme changement mais on s'approche de mourir à chaque fois sur la cinquante oui c'est ça mais ok fait que là dans le fond pis ça t'as-tu genre t'sais t'es c'était-tu important pis en plus là t'es ta radio à Ottawa pis tout fait que ça marche full bien mais t'es tu trouves ça tu es important de revenir dans tes racines pis c'est ce qu'on parlait au début pis c'est pour ça je disais que je voulais revenir mais t'as-tu important de revenir dans tes racines pour tes enfants aussi ou ça n'avait aucun rapport tu sais de retourner à Ottawa je voulais je voulais qu'ils connaissent leurs grands-parents parce que j'ai eu cette chance-là avec les parents de mon père ils ont été tellement importants dans ma vie donc j'espérais avoir ça avec eux pour eux pis c'est important pour moi qu'ils les connaissent mais je pense aussi c'était le fait que j'étais enfant unique pour mon père je pense que c'est comme l'espèce de besoin le sentiment de ben il faut que je sois là il faut que je me rapproche pour vivre ces années-là parce que j'avais quand même manqué 16 ans avec mes parents j'allais les visiter et tout mais pas si souvent que ça donc là oui il y avait tout ce côté-là pis aussi l'option l'autre option c'était d'aller à Toronto parce que mon mari vient d'être là pis c'était donc Toronto ou Ottawa pis je voulais pas Toronto je voulais pas parce que pour moi la langue française c'est très important pis je voulais que mes enfants sont francophones je voulais que mes enfants puissent avoir accès au français quand même assez facilement pis à Ottawa ben il y en a côté Est pis au moins aussi on a Gatineau ouais c'est ça pis c'est-tu quand même un défi pour tes enfants d'apprendre les deux langues en ce moment ou genre non ben c'est comme c'est comme chez nous finalement dans le sens que chez nous on parle en français mes enfants vont à l'école ben mon plus jeune va pas à l'école mais ma fille va à l'école en français pis là ben je vais donner un petit peu politisé mais c'est très difficile oui de conserver la langue française même dans des écoles francophones parce qu'il y a beaucoup de parents anglophones qui envoient leurs enfants ce qui fait que les enfants sont anglophones ce qui fait que ma fille qui parlait un français absolument sublime maintenant c'est un peu teinté d'anglais pis ça ça arrive beaucoup à Ottawa mais quand je grandissais il y avait peut-être un qui parlait l'anglais dans la cour d'école pis oui tous les francophones parlaient l'anglais pour parler en anglais avec l'enfant mais maintenant le problème c'est que la majorité des enfants parlent l'anglais pis ça pour moi j'essaie pas ça c'est une autre affaire qu'il faut que je mette sur ma liste je m'occupe de ça je sais pas qu'est-ce qui se passe mais là ça suffit cette affaire-là mais c'est souvent dans ce qu'on écoute tout ce qu'on écoute les films les affaires c'est tellement souvent en anglais pis il faut reconnecter avec la culture la culture francophone la culture d'ici surtout il y a des bons trucs qui se font absolument pis chez nous c'est français 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 très peu de fois mon fils il aime T-Rex Ranch sur YouTube donc des fois je vais le laisser regarder T-Rex Ranch mais dans la mesure du possible c'est français chez nous parce que je le sais comment c'est facile de le perdre ici malheureusement donc à ton côté j'ai pas imaginé mais ton chum il parle un peu français ou pas du tout? ouais lui il parle en français avec les enfants quoi qu'avec ma fille qui a 6 ans qui est maintenant parfaitement bilingue preuve tu vois pis on lui a jamais parlé en anglais de sa vie mais là elle est devenue parfaitement bilingue juste en étant exposée ça se fait facilement comme ça quand il est immersé c'est pour ça quand les gens s'inquiètent que leur enfant apprenne l'anglais c'est vrai peut-être dans des dans des régions au Québec mais en même temps vous n'avez pas à vous inquiéter si vous voulez apprendre l'anglais ça peut se faire très facilement parce que c'est une langue facile pis mon mari il parle un petit peu plus en anglais à la maison mais je lui demande des fois de changer justement parce qu'en ce moment avec tout ce qui se passe à l'école je veux pas que ma fille en plus parle à l'école en anglais et à la maison en anglais oui mais non je comprends c'est important pis quand t'es arrivée quand t'es arrivée à la radio ici à Ottawa je dis ici comme si j'étais à Ottawa mais moi j'étais à Montréal j'étais là il y a deux jours j'étais là il y a deux jours fait qu'avant hier c'était c'était-tu quand même quelque chose une affaire sans gauche pour toi c'était-tu vraiment différent à souhait ou t'as quand même aimé le côté intime de tout ça comment t'as trouvé ça le déménagement ben en fait quand t'es arrivée à la radio avec énergie c'est un beau nouveau défi j'ai jamais fait ça la radio commerciale j'en ai fait pour CHEO à l'université d'Ottawa mais ça compare pas évidemment pis c'est un beau défi parce que c'est c'est un autre métier c'est un autre médium donc j'ai beaucoup à apprendre j'ai pas des réflexes de radio pis je les trouve très patients avec moi pis mais ils sont c'est amusant c'est différent j'ai tellement été élevée dans le monde de la télé où t'as des images qui appuient les propos que c'est vraiment différent d'avoir à te trouver une voix de radio ou avoir parce que déjà je pense que je suis pas mal monotone comme ton mais je suis très expressive donc à la télévision ça passait mais à la radio c'est juste ta voix donc j'ai beaucoup à apprendre donc je vois ça comme un beau défi pis t'as du fun avec Phil aussi t'sais pas vraiment il est un peu asshole mais ouais Phil c'est vrai c'est un peu trop de cul ok ou Phil non est-ce que tu parles de Brown Phil Brown oui Phil Brown je connais pas l'autre Phil ouais c'est ça c'est avec deux fils Phil Denis Phil Brown mais oui les deux gars sont vraiment cool les deux ont beaucoup d'expérience en radio aussi mais ils sont très généreux ils des fois sont achalants sont gossants mais je pense ça fait partie de notre dynamique c'est ça qui est cool j'aime ça j'ai l'impression de revivre un peu l'esprit musiques Lucienne avec eux c'est le fun puis Brown il me fait tellement rire il est vraiment drôle je veux vraiment qu'il connaisse un énorme succès ce gars là il est fort il va connaître un succès ça c'est sûr je suis garantie il travaille fort puis tout c'est quoi tu te vois-tu en radio longtemps tu te vois-tu faire ça encore une couple d'années ou t'es comme je reviendrai aux sources à Montréal éventuellement je m'ennuie de Montréal je m'ennuie du monde de la télévision aussi mais en même temps est-ce qu'il y a de la place je ne sais pas puis c'est ça je ne vais pas avoir cette prétention là mais certainement que je ne vais pas arrêter l'idéal ce serait d'avoir des contrats ça ce serait super parce que oui j'aimerais continuer en radio tant et aussi longtemps qu'ils me veulent mais pour le moment je suis en train encore de découvrir ce métier là donc je veux l'apprendre c'est comme ajouter cette corde à son arc je trouve ça un beau défi puis je suis vraiment contente mais je m'ennuie de la télé c'est certain parce que c'est dans mon ADN j'ai toujours aimé faire ça ben oui puis as-tu comme des idées de projets que tu aimerais faire en télé par toi-même ou est-ce que tu retournerais dans un genre de projet à la musique plus un peu comme tu disais ou t'es comme non sais-tu quoi je ferais de quoi complètement différent cette fois-ci c'est ça là j'ai de la difficulté à me brancher parce qu'il y a tellement de choses qui m'intéresseraient tant en arrière de la caméra que devant il y a des projets que tu sais il y a des émissions des concepts que j'aimerais reprendre ici refaire ici que je pense qui fonctionnerait comme quoi ce serait connais-tu l'agence qui est sur Netflix c'est une série qui suit une famille d'agents immobiliers oui c'est une famille ah oui j'ai vu ça puis ils vendent des biens ils sont ultra des goriches oui oui ben eux oui mais ils sont pas ça paraît pas vraiment ce qu'ils font c'est qu'ils montrent les biens qu'ils vendent puis c'est des maisons qui valent des 8 millions 10 millions d'euros c'est fou mais donc parce que moi j'en mange l'architecture le design intérieur ça englobe tout ce que j'aime mais ce que j'aime aussi c'est essentiellement ben j'adore la musique qui ont décidé de jouer la facture visuelle la réalisation la famille le sujet et le fun aussi ils sont vraiment trippants ils sont drôles ils sont beaux à regarder c'est tout ça ensemble que j'aimerais recréer ici au Québec parce que je sais qu'il y a probablement plein de superbes maisons mais là c'est une question de trouver une agence qui a ce cachet-là comme cette famille mais c'est le genre d'idée que je pense qui pourrait fonctionner je sais pas mais j'ai du tort d'affaire de même en même temps je voulais une émission sur la sexualité je trouvais que ça c'était important comme je te l'ai dit honnêtement j'aimerais écrire un film ça fait partie de mes plans je veux faire un livre j'ai une idée de livre ok tout le monde décide d'écrire des livres mais moi c'est pas écrire un livre là parce que je sais pas écrire c'est vraiment un concept de bricolage mais j'en dis pas plus parce qu'au cas où quelque chose arrive non non ne dis pas tes idées je veux pas donner ma meilleure idée au monde à tout le monde faut que je garde ça pour moi it's brilliant oui oui mais c'est quoi t'as-tu vu sur Netflix parlant de ça Extraordinary Homes t'as-tu vu ça ? euh non j'ai pas vu mais c'est quoi c'est dans le même principe c'est comme t'as-tu vu sur Netflix tu vas capoter ah ouais c'est ça s'appelle ça s'appelle Extraordinary Homes c'est UK ok ok pis dans le fond c'est un c'est un un architecte et une animatrice une madame c'est quoi son nom mais elle est full connu au UK pis ils vont dans il y a des thématiques à chaque épisode ok il y a un épisode que la thématique c'est genre forêt pis c'est toutes les maisons les plus débiles qui sont construites dans la forêt mais des affaires là fou tu sais d'architecture tu capoterais c'est vraiment vraiment le fun à écouter est-ce que la fille a des cheveux noirs ou des cheveux blonds non blonds c'est une petite madame avec des cheveux blonds cool oui je pense que je sais de quoi tu parles mais oui 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 je pense que j'ai déjà regardé mais je vais revoir parce que je pense que la version que j'avais regardée moi c'était australier en tout cas ça me dit quelque chose la façon que tu le vends la façon que tu m'expliques la synopsis ça me dit quelque chose mais je vais vérifier ça parce que l'architecte a comme un petit chapeau tout le temps puis à chaque fois il touche les meubles il est comme il est incroyable il faut que je regarde encore parce que ça me dit quelque chose mais ouais ok merci pour le cue je te le dis moi j'ai écouté ça avec ma blonde comme plusieurs fois oui moi aussi je suis un fan d'architecture puis de design intérieur d'ailleurs c'est quelque chose qui je trippe à vivre dans un bel environnement ça paraît c'est vrai tu trouves ça popé ça c'est un immeuble antique mais ton miroir c'est antique quand même ça oui c'est Ikea ah c'est Ikea ben Ikea c'est antique ouais c'est ça t'es vieux la suède oui ah j'adore mais ben ouais fait que je capotais cette émission là mais t'écouteras ça puis tu me diras si jamais si jamais t'as bénéficié ton chum y es-tu quand même aussi y es-tu dans le même milieu qu'est-ce qu'il fait ton chum tu veux t'en parler ou non oui non parce que ça c'est le plus gros regret de ma vie mais non je t'étais inquiète je t'étais inquiète comment rendre créer un malaise oui non non ben mon mari il était en finance pendant longtemps quand on s'est rencontré il était en finance quand même puis là mais lui aussi il a décidé de changer de carrière puis il dandine dans toutes sortes de choses sans vraiment se brancher il est plus à contrat parfois en finance il a fait de la construction il se découvre quoi il est à l'université il est très jeune j'ai marié un jeune de 15 ans qui sait pas encore ce qu'il veut dans la vie mais donc voilà c'est un peu ça mais ouais en ce moment il sait pas trop ce qu'il veut faire encore il a 41 ans puis il se cherche alors c'est parce que preuve que c'est pas c'est pas pour tu sais c'est pas tout le monde qui est chanceux de vraiment trouver ce qu'il veut non c'est vrai parce qu'il a fait ses études en finance puis c'est en travaillant en finance qu'il a réalisé mais non c'est pas du tout pour moi c'est trop croche c'est trop tu sais c'était pas donc c'est poche quand ça arrive ça quand t'as dépensé combien d'argent dans tes études puis tout ça pour réaliser que c'est pas ça que tu veux faire pour le restant de tes jours c'est très simple non non effectivement mais surtout quand tu réalises que ce que t'aimes vraiment c'est quelque chose d'artistique là souvent t'es comme ah Chris t'aurais pu pas dépenser des milliers de dollars pour faire ça mais tu sens-tu que tes enfants ils penchent un peu vers le milieu artistique ou ils sont peut-être trop jeunes encore peut-être plus ta fille ma fille est drôle mon fils il est drôle aussi les deux ils ont un bon sens de la répartie ma fille je la verrais bien comme comédienne elle est absolument ravissante aussi là honnêtement elle pourrait facilement être mannequin puis je sais que ça peut être biaisé parce que c'est la mère qui perd de ses enfants c'est les étrangers qui me le disent chaque fois qu'on est au magasin c'est ça puis c'est pas moi c'est elle c'est elle qui est comme ça donc je lui lance les fleurs à elle mais je voudrais pas je voudrais pas forcément la rentrer là-dedans trop tôt mais si elle aime ça plus tard oui mais je pense pas que tu sais je veux qu'elle profite aussi de sa vie laïve et amusante à l'école parce que c'est du boulot travailler en télévision c'est du c'est pas une vie normale non plus même chose pour le mannequinat donc je suis pas pressée mais si elle me le dit je pense que je vais l'encourager certainement absolument parce que je pense qu'elle aurait le potentiel puis Noah il est très jeune encore mais ouais c'est ça mais c'est intéressant que tu dises ça parce que j'ai l'impression qu'on dirait que c'est souvent les enfants acteurs ou les enfants de la télé on dirait que c'est on réalise pas à quel point c'est trop jeune j'ai l'impression des fois c'est impressionnant de quand même wow ça fait longtemps qu'il ou elle est dans la télé mais des fois j'ai l'impression tu sais devraient-ils plus vivre un peu leur jeunesse tu sais t'en penses quoi t'es d'accord avec ça j'imagine ben je pense que c'est du cas par cas puis je pense que ça dépend ultimement par rapport à l'encadrement de l'enfant le support familial je pense que le support familial est le plus important à travers tout ça parce que c'est comme je sais pas connais-tu Shirley Temple le la la boisson Shirley Temple au sous-chalet connais-tu ça non Shirley Temple c'est en fait une comédienne dans l'ancien temps elle a commencé quand elle avait 4 ans je pense que c'est une des premières à être la plus jeune à remporter un Oscar puis elle c'est sa mère qui était sa gérante puis elle a commencé quand elle avait comme 3 ans tu diras sur YouTube Shirley Temple tu vas la voir elle est absolument magnifique tout petite mais c'est sa mère qui était avec elle à travers tout à comparer à Natalie Wood par exemple qui elle a été très utilisée une autre kobézienne mais elle a été très utilisée par l'industrie puis c'est parce qu'elle n'avait pas le soutien de sa mère alors que Shirley Temple elle l'avait puis on voit la différence comment que leur vie a été différente autant devant la caméra que derrière la caméra il y avait des valeurs qui étaient très importantes qui aident l'enfant à mon avis donc tu sais moi je pense vraiment tant que les parents sont là et présents pour les décisions importantes puis même dans des situations parce que c'est là où on entend plein de MeToo aussi puis tout ça c'est comme parce que t'es trop jeune t'as pas l'expérience tu te retrouves dans un bureau avec quelqu'un que tu connais pas c'est il faut faire attention à ça aussi donc des fois tu peux avoir 24 ans puis t'es dans une situation comme ça puis tu sais je veux dire il y a tout le temps il y a tout le temps ces gens-là qui rôdent mais tranquillement on essaie de les sortir de ce métier oui 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 mais c'est aussi d'inculquer ces valeurs je pense que pour ces gens-là qui ont 24 ans qui se retrouvent dans un studio qui sentent ce besoin de se compromettre pour avoir un emploi c'est pas à tout prix je veux dire si tu l'as pas cet emploi-là parce que t'es pas en train de faire quelque chose de ce gars-là bien c'est parce que c'est pas fait pour toi puis c'est important d'inculquer la valeur que t'as pas à faire ça tu mérites mieux puis c'est pas non plus une façon de tracer ton chemin dans ta carrière donc d'appuyer ses enfants à travers ça pour leur dire tu vaux plus que ça puis si tu te retrouves dans une situation bien tu refuses malheureusement c'est un beau contrat mais not worth it bien absolument absolument puis Julie on peut pas mieux finir le podcast que dire it's not fucking worth it it's not fucking worth it it's your body hey Julie je te souhaite tellement un maximum de succès dans tes nouveaux projets puis dans ton futur film et livre puis ces projets-là pourrais il y a rien de ça qui va se réaliser mais c'était bon de m'en parler comme si ça se réalisait c'est comme si j'ai fait une entrevue sur un projet qui n'aimait pas existé mais merci merci à toi Jay puis honnêtement c'était bizarre de se faire interviewer je serais portée à vouloir te poser des questions à toi donc peut-être une prochaine ce sera à mon tour de te poser des questions ben 100% on fera ça on s'arrangera tu reviendras sur mon podcast mais là je te laisse les reines nice tu me poses des podcasts ça serait cool mais je vais fermer le podcast mais on va être encore ensemble fait que va-t'en pas mais je voulais juste dire bye aux auditeurs merci beaucoup d'avoir été là tout le monde Shelley t'es formidable merci à la personne d'avoir été là pour Shelley merci il y en a plusieurs il y en a plusieurs merci Dave merci tout le monde c'est ce qui met fin au podcast mesdames et messieurs merci énormément d'avoir été là merci d'écouter semaine après semaine après semaine après semaine c'est grâce à vous si le projet fonctionne c'est grâce à vous si je continue à le faire je suis un passionné de ce que je fais j'adore faire les podcasts ça me permet de parler à des gens comme Shelley que je voyais à la télévision puis quand j'étais jeune puis je trouve ça cool de l'avoir de jaser avec elle de ses enfants comme c'est c'est complètement pété un podcast en général puis justement tu sais à la fin elle me disait que Crime elle aurait aimé ça me poser les questions parce que c'est rare qu'elle se retrouve dans ce siège là puis j'étais comme Chris on le refera puis tu me poseras des questions si tu veux puis t'es comme oui ça me tente full fait que c'est une super bonne fille c'est une bonne personne c'est une fille formidable ça a été tellement le fun de jaser avec elle puis je suis très reconnaissant de mon métier pour ça j'ai des discussions avec des gens super intéressants et merci d'écouter merci d'écouter ça merci de choisir le podcast je vous en serai jamais assez reconnaissant n'oubliez pas de laisser des étoiles laisser des commentaires des reviews des critiques me parler sur Instagram me dire tu devrais faire ça invite telle personne soit tellement à l'aise de le faire dis-moi quand t'écoutes mon podcast dis-moi où tu peux m'écrire je suis rejoignable tu sais des fois tu vois des gens j'en ai parlé dans un podcast précédent mais tu vois des gens des artistes que tout le temps l'équipe technique ou l'équipe web qui répondent t'es comme vas-tu voir mon message mais Chris oui 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 moi je vois ce que tu m'écris écris-moi-le ok ça va me faire plaisir de te saluer de te faire un shout out merci aux gens à Patreon aussi de donner de l'argent à chaque mois pour m'aider à faire ce projet-là je vous aime tellement merci d'être là pour moi c'est ça qui est ça tout le monde j'aurais fait mon rodage le 16 juin je répète le 16 juin j'aurais fait mon rodage dans l'atelier à Charles Padrin la petite place super le fun super causé où tu pannies ton alcool je fais du rodage et ensuite il va y avoir une sortie de show cet été que je ne peux pas encore parler mais il va y en avoir une donc merci tellement d'être là à chaque semaine et si ça te tente de venir me voir rodé en show be there va sur mon site internet jefournier.com pour des billets pardon j'ai toussé donc c'est ça c'est ce qui conclut le podcast mesdames et messieurs aujourd'hui petit outro petit podcast pas trop long juste assez pour te laisser le temps de faire tes petites affaires tes petites gogosses mais je te laisse là-dessus on se revoit dans un autre épisode mesdames et messieurs de Tissé Serré soyez prudents attention à vous autres je vous aime tchao c'est quoi c'est quoi c'est quoi Tissé Serré